Bonjour à tous, je vous propose d'aborder aujourd'hui le thème de la transition des directives 98-79 au règlement 2017-746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires chez MD101. Quels sont les changements majeurs attendus selon le règlement 2017-746 ? Le premier changement est le champ d'application plus étendu. Cette extension du champ permettra de couvrir plusieurs types de dispositifs de diagnostic in vitro, y compris les dispositifs vendus sur internet, les tests génétiques, autres tests qui fournissent de l'information sur la prédisposition d'un patient à une maladie spécifique ou la susceptibilité à un traitement médical. Elle inclut donc les diagnostics compagnons. Cette nouvelle classification, enfin une nouvelle classification est définie par le biais de ce règlement en fonction du niveau de risque des dispositifs de diagnostic in vitro. Les classes de risque font de la classe A pour les dispositifs à faible risque à la classe D pour les appareils à plus haut risque. Aujourd'hui, selon les directives 98-79, on retrouve deux listes A et B et principalement des dispositifs de diagnostic in vitro en autocertification. L'autre point essentiel est la nécessité d'avoir davantage de preuves cliniques. Celles-ci doivent être plus rigoureuses. Les fabricants devront donc effectuer des études cliniques, du recueil de données cliniques sur des informations de performance afin de fournir des preuves de sécurité de performance en fonction de la classe de risque assignée à leur dispositif de diagnostic in vitro. Enfin, il faut avoir en tête l'exigence de la part des organismes notifiés qui vont revoir la documentation de façon beaucoup plus rigoureuse que ce qui n'était le cas jusqu'à présent. Puis, il y aura une nouvelle exigence, celle de l'identification de la personne chargée de la VAE réglementaire. Cette personne devra être diplômée ou détenir un certificat ou tout autre document de certification formelle sanctionnant des études universitaires soit en droit, en médecine, en pharmacie, ingénierie ou autres disciplines scientifiques pertinentes, ou un cycle de cours reconnus équivalents par l'état membre concerné. Et en plus, elle devra détenir une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux. Enfin, il faudra mettre en place l'implémentation de l'UDI-DI pour une meilleure traçabilité et faciliter le rappel des dispositifs diagnostics in vitro. Il y aura également une exigence sur les activités post-commercialisation qui sera, elle, accrue afin de réduire les risques liés aux dispositifs dangereux et de permettre un meilleur recueil d'informations sur la période post-commercialisation. Il y aura également une diminution des délais de déclaration. Là, je pense à la vigilance où les délais sont réduits. Et enfin, une recertification de tous les dispositifs médicaux et diagnostics in vitro selon les nouvelles exigences. Il n'y aura pas de droit acquis. Tous les dispositifs devront être approuvés, recertifiés à partir de cette réglementation 2017-745. Quels sont les impacts pour les fabricants de ces nouvelles réglementations ? Il faut définir plutôt la classe de risque de vos dispositifs selon ces nouvelles exigences afin de s'assurer, afin de démarrer la mise en conformité et surtout de choisir le chemin de conformité réglementaire. Pour cette mise en conformité, il faut mettre à jour votre documentation technique selon ces nouvelles exigences et aussi mettre en place un système de management de la qualité selon l'ISO 13485. En effet, on a vu que jusqu'à présent, les fabricants étaient principalement en auto-certification. Cela ne nécessitait pas de mettre en place ces nouvelles exigences et surtout ce système de management de la qualité. Or, à partir de la classe B, à partir de la classe de risque B, les dispositifs et donc les fabricants devront être revus par les organismes notifiés et ces deux exigences sont attendues. Autre point essentiel, c'est le fait de trouver un organisme notifié. Dans RERAR, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'en existe que quatre. Donc, il faut absolument se mettre en relation avec un organisme notifié qui, lui, va venir vérifier cette documentation technique, certifier ce système de management de la qualité et vous générez un certificat pour le dispositif de diagnostic in vitro. Et enfin, il faut optimiser cette période de transition pour commencer à se préparer en termes documentaires, mais aussi en termes de procédures, se préparer aussi afin de générer suffisamment de données pour compléter l'intégralité de ces dossiers. Je vous remercie.